... Les Castelrousseins ne savent plus gagner 6 matchs sans victoire. Il leur faut un résultat à la maison contre Clermont. En général, Châteauroux est une forte équipe à domicile, mais Clermont entend faire un résultat à l'extérieur. Les Clermontois sont 16e du classement général de Ligue 2, mais 7e du classement à l'extérieur. Des Clermontois qui alternent victoire et défaite depuis 5 matchs. Châteauroux devra jouer sans Johan Hockeur, Clermont de son côté, privé de Jacques Sals. Un match assez ouvert, avec de belles possibilités pour les deux formations. Les Castelrousseins qui prennent les premières initiatives, et attention à ces ballons en défense. Le gardien de Clermont est bien concentré, Fabien Farnol, pour éviter un but bête dès le début du match. Mais les Clermontois joueurs qui essayent à l'extérieur d'aller marquer le premier but. Et attention à cette obstruction signalée par l'arbitre, Cédric Cottrel, qui va avoir beaucoup de travail dans ce match. Il doit ici sortir un carton jaune. Et c'est déjà le 2e pour Emmanuel Imourou. Le carton rouge à la 40e minute contre Clermont, qui doit jouer à 10 contre 1. C'est un coup très dur pour les Auvergnats. Imourou exclut et Clermont qui va devoir jouer toute la seconde période en infériorité numérique. Une bonne opportunité pour Châteauroux de revenir dans ce match. Il va falloir insister en attaque. Le point du nul serait un excellent résultat pour Clermont, vu les circonstances. Et pourquoi pas mieux avec cette frappe de très loin, juste à côté du cadre. Excellente tentative pour les Clermontois qui peuvent y croire. Châteauroux évidemment domine cette seconde période à 11 contre 10. Attention à cette percée avec la frappe qui va passer à ras du poteau. Du but gardé par Fabien Farnol, c'était très chaud. La meilleure opportunité pour Châteauroux dans cette partie. Et pas de réussite pour les joueurs locaux. Ils insistent avec cette nouvelle percée et la sortie du gardien. Un gardien de Clermont qui se blesse sur l'occasion. Et qui va même devoir être remplacé. Le tacle était dangereux. Et Massamba Losambu reçoit un carton rouge à un quart d'heure de la fin. Les deux équipes se retrouvent à 10 contre 10. Personne n'a pu profiter des circonstances de ce match. Et au final, 0-0 entre Châteauroux et Clermont. Giraudan de Bordeaux, le dimanche 6 janvier 2013 à 14h. Les matchs de votre carte social. Le meilleur siècle au restaurant chinois. Ça les routes de Montluçon à côté du stade. 8h45. Saut concerné Berichon Sedan aura lieu le vendredi 11 janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada